Lorsqu'on regarde le golf à la télé, on voit souvent la fameuse position où les golfeurs et les golfeuses, à l'impact et après l'impact, ont une bonne rotation de corps, mais aussi ont une belle extension au niveau des bras. On ne voit pas, par exemple, le fait d'arriver à l'impact, comme on voit trop souvent avec des coudes qui viennent se plier comme ça. Plus je suis capable d'aller chercher une position qui ressemble un peu à ça ici, où les bras sont légèrement en extension comme ça, mais plus je vais aller chercher de bons contacts, de la constance, mais aussi, je vais avoir beaucoup plus de distance. Ce qu'on fait pour travailler ça aujourd'hui, en fait, très simple, ce ne sera pas un exercice du tout qui est technique, mais c'est vraiment simplement un exercice qui va nous donner un point de repère pour mieux ressentir ce mouvement-là, en fait, pour être capable, sans nécessairement de travailler techniquement, d'être capable d'arriver à ce genre de position-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, en fait, et cet exercice-là, on l'avait déjà travaillé au niveau du chipping, mais on va l'utiliser, en fait, aujourd'hui, autant au niveau chipping qu'au niveau des fers hybrides bois, et même au niveau du drivage, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais ce qu'on fait, vous prenez un panier de balle comme ça ici, ou peu importe ce que vous avez sous la main, qui vous permet de mettre, par exemple, une tige d'alignement à travers ou par-dessus, et vous vous assurez quand même d'avoir une certaine hauteur comme ça ici, donc vous ne voulez pas que la tige soit directement au sol ou presque, vous voulez quand même une certaine hauteur comme ça. On s'installe tout simplement derrière cette tige d'alignement-là comme ça, et on se laisse quand même une certaine distance comme ça ici, par rapport à cette tige-là. Le but de ça, en fait, c'est que lorsqu'on va faire le mouvement, que ce soit au niveau de notre swing de pratique ou lorsqu'on va frapper la balle par la suite, on veut prendre la sensation que la tête de club doit rester, en fait, doit passer toujours sous cette tige d'alignement-là qui est devant moi. Alors moi, si je m'installe comme ça ici, derrière cette tige-là, je fais la même rotation vers l'arrière que je fais à l'habitude, je redescends. Mon but est d'aller chercher la sensation que la tête de club doit rester au sol beaucoup plus longtemps pour être capable de passer sous cette tige-là. Si je fais ce mouvement-là, ce qui va se produire, c'est que mes bras naturellement vont devoir être beaucoup plus en extension que ce que je suis habitué. Si je redescends à travers la balle et que mes coudes ont tendance à venir se plier rapidement comme ça ici à l'impact, ce qui va se produire, c'est que je vais frapper directement cette tige-là qui est devant moi. Alors moi, si je veux m'assurer de ne pas toucher ça, je dois m'assurer de sentir que lorsque j'arrive à l'impact et après l'impact, que le club glisse au sol beaucoup plus longtemps. Et c'est là que je vais aller chercher un peu cette position-là où les bras vont rester un peu plus en extension comme ça plutôt que de voir un peu ce mouvement-là où les coudes viennent se plier. Je m'installe à la balle comme ça et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement le même mouvement. Alors je m'installe. Bien sûr, quand vous allez placer la balle, ne placez-la pas directement vis-à-vis la tige d'alignement qui est là parce que si vous la placez par exemple ici et vous la frappez bien, il est fort possible que la balle va toucher cette tige-là. Alors vous voulez quand même vous déplacer légèrement sur le côté comme ça. Vous visez directement devant vous, mais vous gardez toujours en tête cette tige d'alignement-là. Alors le but est de frapper la balle, mais sans jamais venir toucher cette tige-là ici. Et si votre mouvement est bon et que le club glisse bien au sol après la balle, vous allez voir, vous ne toucherez jamais à ça et vous allez grandement améliorer vos contacts. À la limite même, vous pouvez y aller comme ça aussi avec le driver. Si vous avez beaucoup de difficultés à frapper ce driver-là, ce que vous pouvez faire en fait, c'est qu'on travaille souvent le fait qu'avec ce driver-là, on essaie de frapper la balle légèrement plus en montant et non pas en descendant. Mais souvent quand on fait ça, en fait, c'est qu'on développe de mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'on essaie de frapper un peu plus en montant comme ça, mais en le faisant, c'est que les coudes viennent se plier en même temps et là, on vient frapper souvent avec le bas du club complètement et on a tendance aussi à se relever beaucoup lorsqu'on essaie de faire ce mouvement-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser exactement le même exercice, mais avec le driver. Donc vous allez par exemple placer la balle comme vous êtes habitué, mais vous allez la placer plus basse qu'à l'habitude. Donc placez vraiment la balle sur le tee plus basse que ce que vous êtes habitué. Vous allez vous installer à la balle et là, ce que vous allez faire, vous allez prendre la même position que vous feriez normalement avec le driver, c'est-à-dire la balle légèrement décalée vers l'avant dans vos pieds, donc à peu près vers le talon de votre pied avant. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire exactement le même exercice, c'est-à-dire que vous allez vous assurer que la tête de club passe légèrement sous la tige d'alignement qui est devant vous. Et si vous faites ça, ça va vous assurer justement d'avoir un peu plus d'extension au niveau de vos bras. Oui, la balle va peut-être être légèrement plus basse que ce que vous êtes habitué, mais vous devriez déjà aller chercher nettement un meilleur contact que ce que vous êtes habitué si vous avez tendance à arriver avec les coudes qui viennent se plier, on frappe souvent avec le bas du club, tout ça. Donc ça, ça devrait grandement vous aider. Je m'installe, je mets la balle beaucoup plus basse qu'à l'habitude sur le tee. Je prends la même position qu'à l'habitude pour y aller avec le driver, mais là, la balle est beaucoup plus basse, et au lieu d'avoir la sensation de frapper vraiment en montant comme ça ici avec lui, là, je vais y aller avec un mouvement où je vais essayer de passer la tête de mon driver sous la tige d'alignement qui est devant moi. Ce que ça va vous donner comme sensation, en fait, quand vous allez faire ça, c'est un club qui reste un peu plus stable et qui va glisser justement un peu plus loin à travers la balle au lieu de rapidement se lever dans les airs. Et souvent, ce qu'on voit aussi avec le driver, c'est qu'on voit souvent beaucoup de pertes d'équilibre. C'est-à-dire qu'on redescend à travers la balle, le poids s'en va vers l'arrière comme ça ici, le club monte rapidement dans les airs, et là, on a toutes sortes de difficultés au niveau de nos contacts. Si vous prenez la même sensation avec ce club-là ici et que vous le faites glisser sous cette tige-là, vous allez aller chercher déjà une meilleure sensation au niveau du poids parce qu'en glissant au sol, le poids va aller un peu plus sur votre jambe gauche et vous allez finir déjà nettement plus en équilibre. C'est un peu le contraire de ce qu'on dit habituellement avec le driver, c'est-à-dire que pour aller chercher un maximum de puissance, tout ça, on veut frapper la balle légèrement plus en montant. Mais si vous avez beaucoup de difficultés avec le driver, moi, je vous dirais, commencez avec ça pour essayer d'aller chercher de bons contacts, essayer d'aller chercher un peu plus de constance. Et par la suite, vous pourrez travailler à sentir que lorsque vous redescendez à travers la balle, que le club n'arrive pas nécessairement en glissant au sol après la balle, mais légèrement en montant comme ça, mais toujours avec cette sensation-là de bras en extension. Débutez avec ça et vous allez déjà sentir une énorme différence au niveau de la qualité de vos contacts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501